Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un film mettant en scène des titans effrayants, qui en soi ressemblent aux humains mais ont plutôt envie de les traquer. Pour échapper à ces bêtes monstrueuses, les humains ont cherché refuge derrière des murs imposants, disparaissant de la vue des titans pendant tout un siècle. Au fil du temps, les gens derrière les murs ont commencé à douter de l'existence de cette menace. Mais ensuite, dans une tournure horrible des événements, les titans font un retour brutal, franchissant le mur pour prendre d'assaut la colonie et dévorer de nombreux humains. Sauf que parmi les survivants, il y a ceux qui sont déterminés à ne pas se laisser faire, et à se battre. Au début du film, on voit un aperçu de l'histoire de ce monde. Sorti de nulle part, des titans sont apparus sur Terre, des êtres gigantesques ressemblant à des humains sans caractéristiques sexuelles apparentes, avec un sourire effrayant et troublant sur leur visage gonflé. Les monstres ont alors commencé leur marche horrible à travers le territoire humain. Les monstres auraient pu anéantir l'humanité, mais les survivants ont trouvé un moyen de s'en sortir. Ils ont construit trois énormes anneaux de mur entourant une vaste zone, et ils se sont installés à l'intérieur. Pendant 100 ans, on ne parlait plus des titans, alors les gens ont arrêté de prendre la menace au sérieux. La scène suivante nous emmène dans un quartier populaire, où Armin, un adolescent et l'un des personnages principaux, apprend de ses parents que son amie Eren s'est encore une fois fait virer de son travail. Armin se précipite pour retrouver son amie, et alors qu'il part, son père lui dit qu'il n'a pas de travail pour Eren. Le paysage urbain qui l'entoure est un mélange du charme du 19e siècle avec des bâtiments assez bas, avec quelques allusions occasionnelles à la technologie, comme des wagons et des machines autonomes. D'un coup, un enfant appelle Armin, disant que le jouet qu'il a créé est cassé et coincé. Armin l'emporte avec lui, promettant de le réparer. En sortant de la ville, Armin tombe sur un homme étrange dont le visage est caché par une capuche usée. Il récupère ensuite son meilleur ami, Mikasa, au travail, puis continue sa recherche d'Eren. Les trois amis se retrouvent dans un champ vert, à côté d'une vieille fusée non explosée. Toute la configuration et la musique de cette scène dégage une ambiance qui rappelle le comté de la trilogie cinématographique basée sur les livres de Tolkien. Eren se tient au sommet de la fusée et regarde pensivement au loin un mur imposant qui semble atteindre le ciel. Le garçon se tient sans crainte sur la fusée, donnant même un coup de pied qui fait tressaillir ses amis. Mais sa tentative de faire le beau se retourne contre lui, alors qu'il trébuche et tombe au sol, jusqu'à ses amis. Mikasa se précipite vers lui, mais il se lève rapidement, exprimant sa lassitude de devoir se cacher derrière des murs sans savoir ce qui se passe derrière. Il déclare qu'il préférerait voir la fusée exploser et tout emporter avec lui plutôt que de vivre une vie confinée à la forteresse massive. Eren partage également qu'il n'a pas été licencié, il a démissionné de lui-même. Armin et Mikasa décident d'interroger Eren sur ses rêves et ses aspirations pour l'avenir. Armin montre ensuite fièrement à Eren un jouet à pile qu'il a créé pour son jeune ami, donnant un aperçu de sa passion et de ses compétences. Mais quand c'est le tour de Mikasa, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Eren avoue qu'il aspire à voir beaucoup de choses, les maisons de luxe cachées derrière le mur intérieur, le mur extérieur et le territoire énigmatique au-delà. L'idée d'être coincé dans les murs toute sa vie le rend fou et il donne un coup de pied en colère à la fusée dont il est tombé. A la surprise de tous, de la terre sèche tombe de la fusée, révélant une image d'une femme en maillot de bain, avec l'océan peint à côté d'elle. Les amis ne croient presque pas qu'un plan d'eau aussi massif puisse vraiment exister quelque part. Mikasa regarde avec nostalgie un oiseau qui vole au-dessus d'eux et elle se demande à haute voix si elle a déjà vu l'océan. Eren demande à ses copains de le suivre, les conduisant au camp de garde, où ils aperçoivent des barbelés les séparant du mur extérieur. Avec une grande prudence, les amis se frayent un chemin à travers les ruines, se faufilent au-delà de la vue de l'armée, atteignant la clôture. Eren y repère tout de suite un trou et ils se dirigent tout droit vers le mur. Alors que les adolescents se rapprochent du mur, une chose à couper le souffle apparaît devant eux dans toute sa splendeur. Ils voient un hélicoptère écrasé, au repos pour de bon. Les trois amis n'ont jamais été aussi proches du mur auparavant. À un moment donné, Mikasa commence à tousser et Eren lui donne son foulard. Il dit que les titans sont partis depuis longtemps, que ce n'est que de la fiction. Mais Armin lui rappelle que, selon les récits, une bombe a explosé il y a longtemps, rendant impossible la survie des gens à l'extérieur. Il ne reste que des titans. Eren, incrédule, écoute son ami. Les gardes se rapprochent des adolescents. Ils essaient de capturer les intrus, mais Eren confronte les soldats. Ils veulent l'exécuter sur place. Le combat est interrompu par un soldat adulte, nommé Sohuda, qui se trouve être le capitaine de la garnison locale et l'ancien amant de la mère d'Eren. Il congédie ses subordonnés, disant qu'il s'occupera lui-même des enfants. Mais au lieu de punir les adolescents, il leur fait une offre inattendue, rejoindre le régiment des éclaireurs. Sohuda affirme que le conseil a déjà donné son approbation, et qu'ils veulent vraiment mettre ça en place. Avant même qu'Eren puisse répondre, tout l'enfer se déchaîne alors que le mur tremble violemment sous les attaques implacables de l'ennemi de l'autre côté. De nulle part, un titan massif et enragé apparaît par-dessus le mur. Son visage déformé bouillonne de fureur. Le corps du titan fume, et il est déterminé à entrer et à franchir le mur. Pendant un moment, Sohuda et les adolescents restent immobiles et n'en croient pas leurs yeux. Les soldats ne savent pas quoi faire. Pendant ce temps-là, un énorme trou apparaît dans le mur, et des rochers commencent à voler au-dessus de la tête des habitants de la forteresse. La garnison tourne ses canons vers la source du bruit, et les visages gonflés de créatures géantes et ledes apparaissent dans le trou. C'est ainsi que les titans nous sont présentés pour la première fois. Ils sourient, et commencent leur marche sur la ville des humains. Certains titans marchent lentement, tandis que d'autres, plus petits, rampent et sprintent à quatre pattes. La première série de tirs de canons se déclenche, et les boulets de canons trouvent leur cible. Les soldats célèbrent leur victoire, mais leur joie est de courte durée. Les titans blessés se relèvent rapidement et se régénèrent, poursuivant leur avance. Eren mentionne que les légendes dépeignaient les titans comme immortels, et on dirait bien que c'est vrai. Alors que les premiers monstres atteignent les humains, ils commencent leur horrible festin, engloutissant des soldats hurlants. Les restes volants sont ramassés par les plus petits titans. La panique s'ensuit. Les titans avancent, détruisant tout sur leur passage, et dévorant tous ceux sur qui ils peuvent mettre la main. Les adolescents commencent à fuir plus loin dans la colonie. Ils atteignent les zones résidentielles, sous l'implacable chute de pierre en même temps que les titans. Les créatures monstrueuses atteignent les humains de partout, et il est presque impossible de se cacher d'eux. A un moment donné, ils arrivent au père d'Armin. Il se fait manger devant leurs yeux. Alors que les titans arrachent les gens de la foule, et les dévorent avec des grognements satisfaits. Une atmosphère étrange remplit l'air. La foule, paniquée, se précipite vers une cathédrale en bois robuste, avec des portes solides. Dans leur précipitation, certaines personnes tombent dans le sol boueux, piétinées par les coureurs frénétiques, n'épargnant même pas les femmes et les enfants. Dans le chaos, une mère, incapable de courir, tente de protéger son enfant, et Eren l'aide à se mettre en sécurité. Malheureusement, dans sa hâte, elle oublie de prendre son bébé, et ils se retrouvent séparés. Mikasa émerge de la foule, et protège le bébé, qui pleure avec son corps. Mikasa ne peut pas se lever, et Eren et Armin se font pousser dans la cathédrale par une foule pressée. La fille reste dehors. Soudainement, les gens à l'intérieur décident de fermer la porte, craignant que les titans ne se soient trop approchés, et ils refusent de laisser entrer les autres. Alors qu'un titan s'approche de Mikasa, tout le monde s'éloigne rapidement de la porte par laquelle ils regardaient. Ce qui lui arrive ensuite reste un mystère. La cathédrale reste silencieuse pendant un moment, et Eren décide de s'aventurer dehors, et de trouver Mikasa. A sa grande surprise, elle n'est pas là. Et une fois sortie, la porte de la cathédrale se referme derrière lui. Mais les humains ont trop confiance en leur abri, alors que les titans soulèvent sans effort le toit de celui-ci, comme s'il s'agissait d'un couvercle d'une boîte de conserve. Piégés à l'intérieur de la cathédrale, les gens sont incapables de s'échapper. Et ils font face à des titans implacables qui les tuent un par un. Eren qui se sent impuissant, boîte au cœur de la ville en ruine dans la forteresse. L'histoire reprend deux ans plus tard, nous montrant le camp d'entraînement du régiment des éclaireurs, où de nouvelles recrues, comme Eren et Armin, se préparent à une mission entre les murs. Leur objectif est d'éliminer tous les titans qui ont franchi ces barrières et de récupérer les terres fertiles. A ce stade-là, la colonie est aux prises de la surpopulation et la menace croissante de famine, ce qui rend la situation encore plus désastreuse. La nouvelle unité militaire est commandée par la capitaine Anji, une exploratrice courageuse obsédée par les titans. Elle prononce un discours inspirant et tente de démontrer les capacités d'un nouveau moyen de transport. Le dispositif MT, ce qui signifie manœuvre tridimensionnelle. Mais au lieu de ça, elle tire maladroitement sur le crochet et perce la bannière à proximité. Elle dit que les éclaireurs sont en mission pour rencontrer Shiki Ishma et son équipage. Dès que les gens entendent le nom de ce guerrier chevronné, ils éclatent de joie. Shiki Ishma est une légende qui s'apprête à riposter contre les titans et qui s'est aventuré profondément dans le territoire qu'ils ont conquis. La rencontre se déroule dans la région de Monzen, au coucher du soleil, là où se trouve la brèche. Les titans ne voient pas bien dans le noir et dorment généralement à ce moment-là. Donc, le plan de la commandante de la garnison est de les prendre au dépourvu. Alors que les soldats s'approchent de la clôture en maille, ils font leurs adieux à leurs proches qui restent derrière, en sécurité. Certains d'entre eux ont des enfants de l'autre côté et d'autres des parents. Eren observe la scène touchante, apparemment détachée, et rejoint d'autres soldats. Il rattrape un Armin aux yeux larmoyants et il lui fait savoir qu'il n'y a personne d'autre qui les attend. C'est là qu'on découvre qu'Eren est orphelin. Juste à ce moment-là, une petite fille s'approche de la clôture et tend son jouet à Armin. L'épisode suivant nous emmène au réfectoire où les éclaireurs mangent et se préparent à partir. Eren et Armin retrouvent Souda. C'est devenu un ivrogne et maintenant il est cuisinier. Le vieil homme est heureux de voir Eren et Armin en vie. Alors qu'il fait ses adieux à ses amis, il apprend d'eux que Mikasa a disparu. Eren se blâme pour cela, jurant de se venger. Souda révèle qu'il a perdu sa femme et son enfant dans l'attaque des titans. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, on rencontre Sacha, un autre personnage du film. Elle est mince, mais a tout à fait de l'appétit. Toujours avide de plus de nourriture. Pendant qu'ils prennent leur repas, Armin informe les éclaireurs de leur plan. Les soldats ont l'intention de se faufiler dans la zone de Montzen, où une brèche est apparue, et de faire exploser des explosifs à l'intérieur. L'idée est de faire en sorte que la partie murale effondrée scelle la brèche. Le commandement pense que même si cela réduirait la hauteur du mur, il restera toujours deux fois la hauteur d'un titan moyen. Les titans qui sont entrés dans le périmètre devront être achevés après ça. Sacha, ayant à peine fini d'écouter le briefing, mange la maquette murale faite de nourriture. Armin note malheureusement que toutes les missions similaires précédentes ont échoué. Les titans ont tout de suite attaqué les éclaireurs et les ont anéantis. Il dit également que l'approvisionnement alimentaire de la colonie touche à sa fin, et que cette mission est le dernier espoir de l'humanité. Après avoir tout absorbé, Sacha demande plus de nourriture. Il ne la laisse pas faire, et quand elle essaye de protester, l'un des éclaireurs, nommé Jean, entre dans la conversation. Il dit à tout le monde qu'ils ont tous été vendus par leurs parents pour éviter de prendre soin d'eux, et que tout le régime des éclaireurs est composé de personnes qui ne peuvent pas trouver un emploi normal. Jean se met à crier des insultes, ce qui fait peur à l'une des filles. Armin intervient en disant que Jean se comporte comme ça parce qu'il a peur. Ça énerve le fauteur de trouble, et il s'en prend à Armin pour prouver qu'il n'a pas peur. Juste à ce moment-là, Eren arrive et demande à Jean si des monstres ont des tétons. Jean relâche rapidement son emprise dans la confusion. Eren dit que c'est un frimeur et un fainéant. Mais Angie intervient ensuite pour interrompre le combat. Elle admet qu'elle n'a aucune idée de la façon dont les titans se reproduisent, et elle regrette de ne pas avoir eu la chance de les étudier. Angie annonce également un rassemblement dans 10 minutes. Enfin, l'adversaire d'Eren lâche une remarque sarcastique sur le fait qu'il a laissé tomber Mikasa. Là, Eren charge Jean, mais il est attrapé et emporté par Sanagi, un gars costaud, réputé pour sa force immense, qui brandit une hache comme arme principale. Plus tard, tous les soldats montent dans de grands véhicules et se dirigent vers la zone dangereuse. A l'intérieur du camion, les soldats se parlent. Sanagi vient d'une ferme. Il dit que tous les éclaireurs rentrent chez eux maintenant, parce que la plupart ont grandi dans la partie détruite de la forteresse. Leur premier objectif dans leur mission est d'atteindre l'avant-poste d'Amatemachi. Les éclaireurs doivent être furtifs alors qu'ils se faufilent sous le couvert de la nuit, en veillant à ne pas réveiller de titans. La commandante prévient que ces monstres ont une ouïe aiguisée quand il s'agit d'humains. Ils peuvent entendre une personne à des kilomètres de distance, et ils réagiront au moindre bruit. Donc, tout le monde doit être aussi silencieux que possible. Les voitures passent devant le mur du milieu, et les soldats commencent leur quête. Sur le chemin, Sanagi raconte à Eren l'histoire d'une déesse tueuse de titans, qui les attend à Ametamachi avec Chikishima. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'elle est en folie meurtrière, abattant des dizaines de titans récemment. Les voitures rencontrent soudainement un obstacle inhabituel, et la commandante ordonne à tout le monde de s'arrêter et d'inspecter la zone. Les éclaireurs marchent autour des voitures, des lanternes à la main, mais ils ne découvrent rien d'intriguant à part du bétail et des pommes de terre abandonnées. Sacha commence à grignoter des pommes de terre crues. Une jeune fille, nommée Anna, affirme avoir entendu une faible voix d'enfant, qui a dû être laissée par ses parents. Elle se précipite pour l'aider, et Eren la suit. Ils s'aventurent loin des véhicules, et ils tombent sur quelque chose de vraiment troublant et assez surprenant. Ils tombent sur un bébé titan terrifiant, ce qui est particulièrement étrange après les révélations récentes de Angie, disant que les créatures n'ont pas de genre. Soudainement, le bébé titan commence à gémir bruyamment, attirant l'attention des autres titans. L'équipe d'éclaireurs se rassemble rapidement et se prépare à se défendre. Étonnamment, le général Kubal et ses gardes abandonnent les éclaireurs, partant avec un véhicule. Angie emboîte le pas, ordonnant à son équipe de fuir. Étrangement, aucun des soldats ne semble savoir comment utiliser la MT, et il n'essaie même pas. Au milieu de l'évasion, l'un des éclaireurs pose même des questions sur les points faibles des monstres. C'est comme si ses soldats n'avaient jamais été formés pour une vraie bataille. Armin se retrouve dans une situation délicate alors que l'un des titans, qui a envie de faire d'Armin son déjeuner, le rattrape. Le grand Sanagi vient à la rescousse juste à temps. D'un seul mouvement rapide et sans effort, il jette la gigantesque créature par-dessus son épaule. Pendant que les recrues courent dans la panique, Chikishima vante ses compétences dans un bâtiment voisin. Pour ceux qui ont regardé l'animé, il est évident que ce personnage est un hommage à Levi. Lorsque son partenaire s'approche de lui et lui jette une cape sur les épaules, les deux décident enfin de sortir pour aider les éclaireurs ineptes. L'équipe retourne rapidement à Ametamachi, mais elle rencontre un énorme titan qui bloque son chemin. C'est à ce moment-là qu'Eren se souvient de l'entraînement de Anji, où elle a mentionné que le point faible de ces monstres était leur nuque. Si t'arrives à couper cette partie du corps, le titan ne peut pas guérir. Il se rappelle également les règles de manipulation du dispositif de manœuvre tridimensionnelle, qui consiste à tirer des crochets de grappin pour s'accrocher au mur. Alors qu'Eren se souvient d'informations utiles, Chikishima et ses partenaires apparaissent soudainement sur le champ de bataille. Eren reconnaît la fille. Il s'avère que c'est Mikasa, mais elle agit comme si elle ne le connaissait pas. Les deux éclaireurs expérimentés abattent habilement toutes les créatures monstrueuses en un rien de temps, et les survivants se dirigent vers Ametamachi. Leur mission est de récupérer les explosifs, de les charger dans un camion et de continuer à se déplacer vers le trou dans le mur. Ils font une pause rapide, alors que les soldats découvrent la trappe cachée sous la base, trouvant la cachette d'explosifs qu'ils chargent rapidement dans les véhicules. Jean, qui pose des problèmes et donne du fil à retordre à Armin depuis qu'ils sont au camp de la ville. Commence à pointer du doigt Eren, disant qu'il est celui qui est derrière l'attaque des titans contre l'équipe. Ils finissent par se battre et Jean perd. Mikasa et Chikishima arrivent juste à temps pour rompre le combat. Chikishima s'éloigne et Eren le suit. L'éclaireur donne un conseil sévère à Eren, lui disant d'apprendre à utiliser l'AMT afin qu'ils ne finissent pas en bétail. Pendant ce temps-là, Armin raconte à Sacha comment il s'est lancé dans la fabrication de jouets à pile. Il révèle ensuite que le garçon pour qui il avait promis de réparer un jouet Queenner est mort. Le général arrive et il dit à Armin que le progrès technologique ne mènera à rien de bon. Plus tard, Eren rend visite à Mikasa pendant qu'elle joue du piano. Au cours de leur courte conversation, il découvre que le bébé qu'elle protégeait n'a pas survécu et qu'elle a été mordue par un titan, mais qu'elle a survécu d'une manière ou d'une autre. À ce stade, Chikishima se présente et serre Mikasa dans ses bras. Eren ne supporte pas la vue et il court dehors pour crier. Une autre fille de l'équipe d'éclaireurs intervient pour le calmer, afin qu'Eren n'attire pas les monstres à proximité. Ensemble, ils redescendent au sous-sol et regardent un couple marié. La fille demande à Eren d'être le père de son bébé laissé en ville et elle flirte avec lui. Mais bientôt, les soldats attirent l'attention d'un titan. Il saisit la fille et la dévore immédiatement. La femme perd son mari, se fait écraser par la chute de pierre. Alors que les titans avancent, le chaos éclate et les éclaireurs essaient d'utiliser leur MT pour la première fois. Sanagi balance sa hache et coupe l'une des jambes du titan. Exploitant la panique, le terroriste qu'on a vu auparavant tente de détourner la voiture remplie d'explosifs. C'est l'homme à capuche qu'Armin a rencontré en ville au début du film. C'est le dernier ensemble d'explosifs que les éclaireurs ont laissé. Mais le plan du terroriste est déjoué par la femme qui a perdu son mari. Elle saute courageusement à l'arrière du camion, allumant accidentellement des boîtes avec sa lampe et prend le contrôle de la cabine, assommant l'homme. Accablée de chagrin, la femme dirige le camion flamboyant vers le titan le plus proche. L'explosion envoie plusieurs monstres voler. Voyant tout ce qui se passe autour de lui, Eren passe à l'action. Jean, effrayé, regarde son camarade éclaireur planer dans les airs. Au final, Eren n'y arrive pas tout à fait. L'un des titans bondit et lui mord la jambe et le jette loin du champ de bataille. Inconscient sur le béton, il a du mal à reprendre ses esprits. Avec un regard cynique, Chikishima jette un coup d'œil à Eren et dit nonchalamment pas de chance. Avant de se remettre au combat, Jean est piégé, entouré de titans sur un toit. Pour le sauver, les éclaireurs commencent à distraire les géants. Sacha leur tire dans les yeux avec des flèches et Sanagi leur coupe les jambes. Jean saute du toit, tue l'un des titans et court à la recherche d'Eren. A ce moment-là, un titan rattrape Armin et le met dans sa bouche. La flèche de Sacha n'aide pas et Jean n'arrive pas à pénétrer la peau épaisse du titan sur son dos. Juste au moment où il n'y a plus de temps, Eren pousse Armin à l'abri mais il finit par se faire attraper par la créature vorace, perdant son bras dans le processus. Eren tombe dans l'estomac de la créature où il commence à se dissoudre lentement. Dehors, la bataille continue. Les titans ont poussé les éclaireurs dans un piège tandis que le général et les gardes évacuent en s'éloignant. Armin donne la main d'Eren à Mikasa et il lui dit que leur amie est partie. Alimentée par la colère, Mikasa décide de se venger et charge dans la bataille contre les titans. Elle parvient à en abattre plusieurs avant de s'effondrer au sol. Alors qu'elle est allongée par terre, un titan massif et gros qui a dévoré Eren s'approche d'elle, souffrant visiblement d'indigestion. Soudainement, le monstre explose et un titan brûlant de lumière rouge enjaillit. Il commence à attaquer d'autres titans et les éclaireurs pensent que c'est leur nouvel allié. Cependant, après avoir tué plusieurs géants et en avoir effrayé d'autres, le nouveau titan s'attaque aussi aux humains. Alors qu'il attrape Mikasa, sa force le quitte. Le titan tombe sur le ventre et commence à s'évaporer. Sohuda ordonne de couper le cou du monstre tombé. Eren, en bonne santé et indemne, en émerge. Mais ses yeux sont rouges et il est à l'intérieur d'une étrange enveloppe. Beaucoup pensent que le film, bien qu'il porte le nom d'une série d'animé bien connue, ressemble plus à une fanfiction vaguement basée sur l'histoire et les traditions originales. Il change beaucoup de choses, comme la chronologie et le cadre, les noms des personnages et même leur personnalité. Par exemple, Mikasa était censé être la sœur adoptive des reines, pas sa copine. De plus, dans l'animé, l'histoire se déroule dans un monde qui ressemble au début du 19e siècle, avec des chevaux, des armes traditionnelles et la vie quotidienne. Les dispositifs de MT alimentés par de l'air comprimé étaient le summum de l'ingénierie dans le monde du manga et de l'animé. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu connais l'anime et le manga originaux. Quel changement t'as trouvé le plus dérangeant et quel élément du film tu as préféré par rapport aux sources ? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like pour voir encore plus de récapitulatifs stylés comme celui-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada